Co-créateur et directeur de CapScience, Bernard Hallot nous livre ici son expérience et sa vision singulière. Pour lui, la connaissance scientifique fait partie intégrante de la culture et participe de fait à donner du sens au territoire. Je rêve. Je rêve d'une culture scientifique pour tous, avec tous, n'importe quand. Je rêve d'une culture plus présente. Je rêve d'une culture à très forte valeur humaine, à impact économique, créatrice de l'identité d'un territoire. La culture, ça participe à donner du goût et du sens, à changer les représentations du savoir. La culture participe du développement de nos territoires, de nos sociétés. Mais pour cela, il faut rompre avec les modèles existants. Il faut proposer un changement radical, fait d'innovation et de collaboration sur la base d'échanges et de liens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience, pour vous montrer que cette démarche, ce nouveau regard sur la culture est possible pour nous comme pour vous. Je vais vous faire partager la marque de fabrique, la singularité qui anime CapScience depuis sa création. CapScience, ce n'est pas un lieu. C'est un centre qui crée du lien avec les professionnels et les publics du territoire pour réduire les distances sociales, culturelles, géographiques. Notre ambition a toujours été de partager, associer, inclure. Notre volonté a toujours été de mettre l'homme au centre de nos préoccupations, que ce soit sur le plan relationnel que de contenu. Notre crédo, c'est l'écoute, c'est être surtout en empathie avec l'autre, qu'il soit partenaire ou visiteur. Cet état d'esprit est d'abord possible grâce à l'organisation de nos bureaux en open space. 18 ans de ce mode d'organisation ont montré l'intérêt et l'impact d'un tel type de pratique. Ça facilite l'échange immédiat d'informations, d'idées, d'expertises. Ça facilite l'écoute, la considération de l'autre. Ça crée de la complicité. Ça crée un vrai travail d'équipe, une vraie culture d'entreprise. D'ailleurs, des partenaires extérieurs souhaitent très souvent infuser dans l'ambiance de nos bureaux. Les espaces leur seront définitivement attribués. De même, nous avons prévu des zones de partage, des zones de co-working au sein des espaces publics de CapScience. C'est le studio, écrire avec. C'est le Fab Lab, fabriquer un outil. Le Living Lab, tester des usages. Tout cela, ça va permettre à chacun de s'associer, d'être témoin, de contribuer. J'ai envie de dire, viens chez nous, nous partagerons le plaisir de travailler ensemble. Nous élargissons cette démarche en offrant au personnel la possibilité d'aller dans des bureaux à l'extérieur. Dans les universités, dans les centres de recherche, dans des lieux culturels, dans des médias. Au rectorat, on a déjà des bureaux. Prête-moi ton bureau, je partagerai ta culture. Dans nos expositions aussi, l'intervention est fondamentalement importante. C'est elle qui crée l'interactivité. Ce sont toujours des animateurs, étudiants, thésards, spécialistes, experts du sujet, qui offrent aux visiteurs quatre moments clés. Un moment de connaissance, un moment de rencontre, un moment d'animation et un moment d'imaginaire. Nous titillons la petite molécule de rêve que l'on a en chacun d'entre nous. C'est la culture de la rencontre. J'ai aussi envie d'évoquer les qualités de proposition et d'implication que des jeunes sont capables de produire. A l'occasion du passage à l'an 2000, dans les amphi dans la ville, nous avions rassemblé 150 jeunes du territoire, de tous les quartiers, de tous les horizons sociaux, pour les amener à imaginer leur territoire dans 50 ans, dans le domaine de la culture, de l'éducation, du loisir, du droit. Pendant ces deux jours en huis clos, les regards se sont croisés entre des étudiants-tuteurs, des chercheurs, des entrepreneurs et des personnalités. Le recteur, le directeur de la CAF, le président du tribunal de grande instance. Ça a été des moments extraordinairement privilégiés, de mixité sociale et d'écoute réciproque, et de confiance réciproque. Ça, c'est la culture de la considération de l'autre. Je pourrais aussi vous parler des capacités d'imagination et de créativité que des scolaires, lors du laboratoire de créativité, en association avec les radios libres, avec là encore des chefs d'entreprise, sont capables de produire. On demande à tous les ans, à une centaine de jeunes lycéens, sur une seule journée, de concevoir, imaginer et réaliser un spot publicitaire qui invite les jeunes à faire des sciences et des techniques, et surtout à les rendre goûteuses. Écoutons deux exemples. Eh les gars ! Les sciences techniques, c'est aussi pour les filles ! Moi, plus tard, je voudrais être astronaute ! Impossible ! La science, c'est pas pour les filles ! Mais n'importe quoi ! Regarde Marie Curie, elle était bien scientifique, et il y a même des femmes pilotes de chasse ! Mais non, les études, c'est trop long et trop difficile ! Pas besoin d'un doctorat pour faire de la science et des techniques. Avec un CAP aussi, tu peux y arriver ! Ouais, c'est vrai ! La science pour tous ! L'aéro, j'en fais mon job ! Eh les gars ! Les sciences techniques, c'est aussi pour les filles ! Le moteur s'est décroché ! Heureusement qu'on est au sol et pas en vol ! D'où vient le problème ? Du dessinateur ? Du motoriste ? Du mécanicien ? De l'ingénieur ? Du soudeur ? Du chaudronnier ? Du physicien ? Peu importe au fond ! Réglons le problème ensemble ! Un pour tous, tous pour un ! Être scientifique, c'est travailler en équipe ! L'aéro, j'en fais mon job ! C'est ça, la culture de l'imagination ! Je crois qu'il est important aussi de faire participer l'ensemble des acteurs à la fabrique sociale d'un territoire. Côté sciences, c'est un programme de l'aéronautique, c'est un programme situé dans un quartier sensible, au pied des pistes de l'aéroport, mais au cœur de toutes les entreprises de l'aéronautique et du spatial. Et là, les entreprises jouent un rôle de l'aéronautique. Et là, les entreprises jouent un rôle formidable sur le plan du social. L'aéroport offre des visites aux familles pour faire découvrir la chaîne des métiers de cette zone aéroportuaire. Des compagnies aériennes amènent des jeunes découvrir des lieux culturels à Paris, le Louvre. Jean-François Clairvoye, le spationaute, imagine amener des jeunes de ce quartier sensible découvrir, ressentir l'état d'impesanteur. C'est ainsi que l'on a impliqué, avec le Pôle emploi, sept jeunes pendant un an, autour d'un projet, construire un avion. Ça a été l'occasion de recréer du lien social, de faire intégrer des gestes techniques, mais surtout d'offrir à trois d'entre eux des CDI dans des entreprises locales. C'est ça, la culture de la construction. Aujourd'hui, nous poursuivons un travail de recherche avec le programme Immédiat, qui rassemble six régions, autour de l'utilisation de l'outil numérique pour innover dans la médiation sur les territoires. C'est un programme qui débouche sur de nouvelles formes de gouvernance, de nouveaux outils, de nouveaux usages, et puis surtout à un autre rapport temps et espace à la culture. On n'entre plus en culture quand on pousse la porte d'entrée d'un lieu et on ne sort pas quand on referme cette porte. Moi, je rêve de rendre les visiteurs contributeurs de culture. Je rêve d'une exposition faite par des communautés d'un territoire pour ce territoire. C'est la mutation de l'économie du savoir à l'économie de la contribution. Et pour moi, c'est ça l'agriculture de l'innovation. Chacun d'entre nous peut largement participer à initier de telles démarches pour faire en sorte que la culture soit vécue comme un outil capital d'intérêt général au service du développement économique, social et touristique d'un territoire. On peut se demander alors quelle singularité culturelle pourrions-nous tous ensemble être amenés à écrire pour créer quelque chose de fort sur ce territoire ? Quelle valeur ? Quel sens ? Comment associer des acteurs pour les amener à collaborer ? Oui, je sais bien. C'est parfois plus facile d'envoyer un homme sur la Lune, de créer des TGV, que de faire travailler des gens ensemble. Comment positionner ce territoire comme le territoire de référence dans la mise en scène de la connaissance, dans le design du savoir, dans la culture de la contribution ? Je crois que pour ça, il faut savoir dissoudre nos égocentrismes dans l'entre-soi de nos partenariats. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à inventer, il y a quelque chose à oser tous ensemble pour, à un moment donné, respirer de la fierté partagée. J'ai envie de dire, oui, en quelque part, la culture scientifique mérite d'être une culture à aimer. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements